Nous sommes avec Jean-Paul Pley, président d'OTS, qui organise comme chaque année, et ce depuis maintenant 27 ans, peut-être plus, la fête des géraniums. Une fête des géraniums qui se déroule à Piquini, qui a changé de cadre, qui se déroule maintenant dans la base nautique de Piquini, après avoir été au camping, après avoir été près de l'église, après avoir été à Amiens au départ. Et avec Jean-Paul, on va faire le programme de cette traditionnelle fête des géraniums, qui aura lieu le 4 et 5 mai, avec un partage, si j'ai bien compris, entre présentation de géraniums, de produits locaux, etc., et la fête. C'est ça Jean-Paul ? Alors en fin de compte, la fête des géraniums, ça veut dire fête et géraniums. Et donc, pour les géraniums, cette année, nous avons travaillé pour un nouveau géranium que je vous ai présenté, le géranium calé, avec un rose qui est sympa, et puis après, des géraniums odorants, on a forcé un plus avec le jardin d'agrément, on a travaillé pour remettre en valeur le géranium odorant, le géranium de collection, le géranium vivace, cette année, le géranium à l'honneur. Donc chaque année, vous faites une spécialité géranium, ça veut dire que dans 10 ans, on aura encore des nouveaux géraniums ? Ben oui, on suit un peu l'évolution. Rappelez-vous, l'année dernière, je vous ai présenté le géranium, avec quoi on faisait du parfum. Oui. Ben cette année, j'ai le géranium odorant, parce que le géranium odorant, les chercheurs ont fait que ça évolue, et ben là, ils vont trouver des nouveaux géraniums odorants. Et c'est pas fini ? On peut encore trouver d'autres ? Ah, on peut encore trouver, oui, et je trouverai toujours, parce que je travaille, et là, j'ai travaillé avec Carole Rovilain, pour un nouveau géranium, qui est de Vignacourt. De Vignacourt ! Vous savez, il ne faut aller chercher rien d'ailleurs, on a ce qu'il faut sur place. J'avais dit, en conférence de presse, que vous vouliez qu'à travers cette fête des géraniums, vous vous présentiez ce qu'il y a de mieux de Piquini. Alors, je vous laisse... Mais Piquini, la région, vous savez, quand je vais en vacances, ils mettent en valeur leurs produits, en sud, partout. Ben moi, je peux faire la même chose chez nous. Et à Piquini, il y a de nouveaux exposants qui se sont manifestés, que nous découvrons nous-mêmes, et qui emploient en plus du personnage, qui est formidable quand même, dans une époque. Alors, à Piquini, je vais vous dire clairement, on a un couple de qualité, qui mettent en valeur, qui s'appellent les jardins d'agrément, à Piquini, qu'ils ont un magasin à ville magnifique, et qui donnent des conseils aux particuliers, qu'ils aménagent tout ce qui est paysage, jardin, et tout. Il y aura tout ça à la fête des géraniums, plein de nouveautés. Tout ça, et pas que ça. Et pas que ça, non. C'est-à-dire qu'il y aura du gâteau battu, des plats emportés, etc. Et on pourra manger sur place. Alors, il y aura deux points de restauration. Deux points de restauration, où on pourra manger sous la halle, où il y a un nouveau producteur de champagne exceptionnel, avec des nouveaux muselets que je vous ai présentés, avec ce que je tenais à cœur, les charrettes fleuries de Piquini, et ça, j'y tenais beaucoup. Et puis après, il y a la cave, les caves qu'on met en place, avec les vins d'Alsace et le champagne. Et puis après, alors un truc exceptionnel, deux thés d'encens gratuits. C'est ça. Donc la partie festive. Festive. Alors, avec une pléiade d'artistes, trois guillemets, belges. Pourquoi belges ? Oh, parce que j'aime bien les belges, je vous cache fort. Et puis, ben, là, on a, pour le thé d'encens du dimanche, André Loeb, c'est le verchurain de Belgique. On ne peut pas voir mieux. Quand vous voyez une vedette à la télé qui a un accordéoniste, c'est André. Tout à fait. Et puis après, je fais venir une jeune chanteuse belge, qui est formidable. Hein, Sarah Camille ? Et même une chanteuse canadienne. Québécoise. Québécoise. Voilà. Alors là, c'est le coup de bol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est en vacances à Haïs-sur-Somme. Haïs-sur-Somme. Oui. Et qui m'a téléphoné. Et j'ai eu l'occasion de la voir. Alors, c'est la chanteuse québécoise. Elle a fait le plein à l'Olympia, à la cigale. La cigale. Michel Drucker. Les premières parties de Linda Lemay. Plein de premières parties. Elle fait le plein partout. Pendant deux jours, elle sera à Piquini. Donc, elle fera le plein à Piquini. Une vedette haut de gamme à Piquini. Mais là, je vous dis, c'est mon côté cœur, mon côté coup de bol. Il y a aussi la présentation samedi de Miss Printemps 2024. C'est une fille du coin, je suppose, qui est Miss Printemps. Alors, l'élection à la fête de l'Andise de Miss Printemps, c'est une fille d'Aïs-sur-Somme. Et donc, elle sera à l'inauguration. Et aussi, nos amis, les cœurs de Picardie, qui ne peuvent plus se passer. Cœurs en fête. Voilà, ils ne peuvent plus se passer de nous. C'est ça. Et puis, deuxièmement, vous aurez donc après un thé d'encens avec Serge Carpentier et la révélation du coin, la chanteuse Léa. Serge Carpentier, c'est l'enfant du cru. Là, voilà, voilà. Il mérite d'être en vedette et puis il ne déçoit jamais. Eh bien, écoutez, Jean-Paul, merci de nous avoir présenté brièvement ce que sera ce fameux... Oh, je ne vous ai pas dit tout, hein. ...4 et 5 mai. Vous réservez peut-être pour le jour même. Voilà. C'est vrai que c'est un programme qui paraît très, très alléchant. Samedi 4, dimanche 5 mai, base de loisirs, la 4-tiche. C'est un cadre idéal parce que ceux qui vont s'adonner au canot de kayak pourront le faire. D'accord ? Alors, samedi, samedi, il y aura donc l'initiation canoë. Et je vous ai dit aussi, les parents qui viennent à la fête des gérants de maille des enfants, cette année, il y a un espace enfant, jeu gonflable. Il y a même un espace sur un des bonbons. Voilà. À distribuer. Eh, espace bonbons et gogo. Bon, ben alors, on rêve d'un week-end formidable. Mais je vous souhaite, Jean-Paul, bien sûr, de poursuivre encore longtemps cette fête des géraniums. J'espère qu'on sera assez vieux pour qu'on ait la cinquantième. Ah oui, on les serra. Je souhaite.